qu'est ce que tu fous qu'est ce que tu fous je comprends pas je te dis tu comprends pas on n'a pas de limite c'est ça que tu comprends pas tu vois tu comprends pas qu'on n'a pas limite tu comprends pas donc maintenant tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête tu comprends ça ouais ouais mais tu vas pas nous endormir si tu nous endors tu nous endors tu dors je t'ai terminé là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule si tu as produit une prof ou encore des mauvaises notes ou tu fais le caïd d'or on te retrouve bourré dehors on est d'accord on est d'accord et tu feras la pub dans une década c'était mais d'accord d'accord ou pas dis moi oui oui ou non voilà oui qu'est ce qu'on a on a des limites on n'a pas de limites quelle est la bonne méthode face à la délinquance des mineurs un policier a été suspendu en région parisienne après un face à face disons musclé avec un mineur multi récidiviste il s'agit d'un policier municipal et la particularité c'est que l'entrevue a été filmé et diffusé dans le magazine striptease sur france 3 qui forme la police anti émeute et anti terroriste chinoise qui leur aide français qui équipe qui équipe la police chinoise e ads qui l'entreprise française qui qui équipe les chinois pour brouiller les radios internationale au tibet thalès il n'y aura aucun plan de rigueur c'est ce que répète de façon lancinante et un peu saute françois hollande et le parti socialiste parce qu'un plan de rigueur ça voudrait dire quoi ça voudrait dire des impôts supplémentaires pédophiles chômeurs consanguins bienvenue chez les ch'tis c'est avec ce message de haine que commence la deuxième mi-temps déployé par des supporters du psg introduite morceau par morceau si vous voulez avoir une petite chance de rencontrer le couple présidentiel je vous donne le truc c'est très facile une fois par semaine mais je donnerai pas le jour parce que ça change une fois par semaine dans la salle à manger du bristol en dessous du grand portrait de marie antoinette vous avez le couple présidentiel chaque semaine voilà enfin vous c'est pas bien de dire ça artistes politiques anonymes leur vie intime a été affichée à la une des journaux ou sur internet peut-on tout révéler tout montrer tout filmer au nom de l'information peut-on tout dire et tout montrer vie privée vie publique madame le maire de la commune n'en revient toujours pas il y avait ici une jolie haie de massifs et d'arbustes voilà tout ce qu'il en reste un matin il y avait des trous les pieds d'hortensia et de potentilles étaient disparus quoi voilà et c'est comme souvent en tel cas le choc des images dans ce pays en état de guerre larvé des centaines de milliers d'afghans ont assisté devant leur téléviseur à la star academy locale l'afghan star qui a récompensé ce jeune homme de 19 ans c'est aussi cela la vie quotidienne là bas la guerre en afghanistan divise la classe politique à l'assemblée nationale françois fillon annonce un renfort de quelques centaines de soldats français la gauche parle d'alignement sur les états unis et dépose une motion de censure souvenez-vous pendant la campagne présidentielle ce que disait le candidat nicolas sarkozy bon il était certainement utile qu'on les envoie dans la mesure où il y avait un combat contre le terrorisme mais la présence à long terme des troupes françaises à cet endroit du monde ne me semble pas décisif je me dis que oui c'est pas forcément bien d'envoyer nos soldats en afghanistan mais en même temps je me dis que j'ai pas envie de revoir les talibans revenir au pouvoir c'est pas de les envoyer il y en a déjà c'est d'envoyer tous oui mais je sais mais sur 35 000 soldats il y en a que 1600 français je crois ce qui est quand même peu donc un pays comme la France se doit d'avoir quand même des soldats voilà des expériences en laboratoire avait démontré que le crapaud du colorado possédait la langue la plus rapide du monde plus maintenant aujourd'hui c'est une salamandre qui détient le record comme le président sarkozy l'a déclaré à londres la semaine dernière nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'afghanistan peu importe le coup ou la difficulté de la victoire nous ne pouvons pas ne pas gagner je suis totalement d'accord avec vous je vais vous dire une chose très simple madame vous allez encore nous dire qu'il n'y a que le travail qui compte monsieur sarkozy il y a aussi le divertissement c'est pour ça que je voudrais que les français se divertissent plus pour rire plus je ne suis peut-être pas très intelligent mais tout le monde peut le comprendre alors c'est votre nouveau programme sachant que 4 stylos valent 2,42 euros combien valent 14 stylos ? je ne sais pas le faire du tout la règle de 3 alors comment faites-vous ? 4 kilos montrez-moi avion c'est parti Sous-titrage ST' 501